Créer des sous-comptes de Facebook pour mettre fin aux problèmes de retenues temporaires, aux problèmes de blocage de comptes publicitaires principales. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, plusieurs personnes me contactent ces derniers temps, ils ont des problèmes de retenues temporaires. Lorsqu'ils ajoutent leurs cartes, ça ne marche pas. Généralement, ces personnes ont un profil principal, vous voyez. Ils ont un profil principal et on bloque à cause d'un problème de retenues temporaires. Ils ne peuvent plus utiliser leur compte. Je voulais leur dire que c'est toujours possible de rebondir avec cette petite astuce-ci. Une petite astuce secrète que nous, les débloqueurs de comptes professionnels, que l'on utilise, que moi j'utilise pour pouvoir faire, mais puis l'on puisse relancer à nouveau. Alors, en passant une petite parenthèse, si vous avez un problème de retenues temporaires, pour résoudre ce problème, la chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'utiliser un nouveau compte Facebook ou d'utiliser un sous-compte et ajouter un compte courant de préférence. Ça peut être une carte prépée, mais les cartes prépés dérangent. Compte courant de préférence. Si vous êtes peut-être au Cameroun, je vous suggère la meilleure banque UBA. Vous allez en ligne à une autre carte virtuelle qu'on appelle P6K. Ça marche aussi, mais ce n'est pas trop efficace. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous suggère d'utiliser Djamo ou UBA également. Au Bénin, je vous suggère d'utiliser UBA. Les comptes courants surtout, ça privilégie ça. Plusieurs banques pour les cartes courants, vous n'êtes pas obligés d'utiliser uniquement UBA, mais ce sont mes banques de préférence. Alors, on va se rendre sur mon écran, je vous montre. Vous voyez ici, ça c'est mon compte. J'ai ajouté plusieurs comptes publicitaires dans le business manager, vous voyez. En dehors de mon compte principal, je peux utiliser tous ces comptes publicitaires, c'est pour pouvoir faire mes publicités sans problème. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous voyez ici, j'ai un sous-compte, deux sous-comptes, trois sous-comptes, quatre sous-comptes au moins. Je peux avoir des comptes publicitaires illimités. C'est ce que j'appelle des sous-comptes, pour ceux qui ne comprennent pas. Une fois que c'est fait, vous avez ajouté ça sur vos profils principaux. Vous pouvez tout simplement ajouter votre carte bancaire ici dans facturation. Dans ma seconde sur facturation, ceux qui connaissent Facebook savent comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, aimeraient avoir ces sous-comptes, vous m'écrivez sur WhatsApp, sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Il me fera un plaisir de vous aider ou de les modalités pour acquéririr ce sous-compte. Donc, quand vous allez aller dans facturation, vous allez ajouter vos moyens de paiement. Vous allez pouvoir faire la pub. Que vous soyez sur téléphone, sur PC, c'est pareil. Vous allez pouvoir vraiment faire la publicité et gagner beaucoup d'argent, les amis. Donc, c'est comme ça. Si vous avez des problèmes de retenue temporaire, ne vous en faites plus, contactez-moi sur WhatsApp, sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je vais vous ajouter ces sous-comptes-ci. Je vais vous aider à paramétrer ça. Nous, on travaille à distance. Vous voyez, avec des personnes qui sont à distance, via UltraViver ou Zoom. Voilà. Comme ça, vous devez le contrôle de votre écran. Si vous avez confiance, vous êtes à paramétrer. Et pour ceux qui savent faire la manipulation, je vous donne juste l'invitation du business manager. Il sait tout. Donc, voilà. Donc, là, vous allez juste simplement ajouter votre carte bancaire. Au niveau d'ajouter les fonds, et vous serez vraiment OK. Donc, les amis, la vidéo n'est vraiment pas longue. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous si vous aimez le contenu, bien sûr. Lâchez-moi un commentaire qui me dit comment vous faites pour mettre fonds en problème de retenue temporaire. Alors, pour ceux qui ont besoin du compte, des sous-comptes, bien en savoir plus parce que peut-être ils ont des problèmes. Ils n'ont pas bien compris ce que la vidéo a expliqué. Écrivez-moi sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!